Salut à tous les amis, c'est parti pour cette série de vidéos sur la station de trail de Bure sur Ivette et aujourd'hui on est parti sur le premier parcours, le plus petit c'est la Guyonnerie alors la Guyonnerie c'est le premier parcours donc qui fait 7,2 km pour 250 mètres de dénivelé positif donc c'est un parcours qui peut se faire à mon avis très très vite, aujourd'hui c'est pas l'objectif mais je vous emmène voir tout ça de l'intérieur, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors bien sûr comme tous les parcours, le parcours numéro 1 part du stade de Bure sur Ivette et comme beaucoup de parcours, il commence par le bassin de retenue et on se dirige vers la forêt au-dessus de la faculté d'Orsay. Alors le début de ce parcours il est commun à deux autres parcours, le numéro 4 et le numéro 7 et au bout d'un kilomètre on arrive tout de suite dans une très très belle côte où je viens parfois faire des séances pour faire du dénivelé C'est des escaliers, je vais vous montrer ça tout de suite et en haut de ces escaliers, les parcours 4 et 7 partiront à gauche et le parcours numéro 1 et donc moi aujourd'hui à droite Et bah celle-là elle met tout de suite dans le bain parce qu'on vient de prendre, enfin on va prendre pas loin de 80 mètres de dénivelé sur 400 m donc on aura fait une grosse partie du dénivelé sur à peine deux kilomètres donc la façon du parcours devrait être un peu plus calme on arrive au quatrième kilomètre on a récupéré une partie du tracé du parcours numéro 5 et bah pour l'instant au niveau technicité c'est vraiment très très roulant vous le voyez derrière moi c'est des grands chemins assez larges pas de racines pas de cailloux c'est très très praticable ça c'est cool et donc après cinq kilomètres tout pile on se retrouve dans la deuxième ascension enfin la deuxième difficulté du jour une petite côte qui pour ceux qui veulent surtout compte tenu de la longueur du parcours total est très facilement faisable en courant puisqu'elle est pas longue et pas trop raide et pour tout vous dire j'avais vu sur internet avant de partir que ce parcours là était noté pour un 7,2 comme je vous l'ai dit mais à certains endroits j'ai vu 9 kilomètres moi j'ai fait confiance au site officiel de la station de trail qui a annoncé 7 kilomètres malgré tout je pense qu'il y aura un petit peu plus qu'on se rapprochera des 9 parce que vu où je suis après 5 kilomètres ça me parait difficile de revenir au point de départ en seulement 2 kilomètres donc je vous dirai mais à mon avis il y a un petit peu plus que 7 ce qui n'est pas grave du tout c'est ça Vous voyez deux kilomètres après on se sépare à nouveau du parcours numéro 5 donc on revient sur le parcours numéro 1 et à mon avis on rentre au stade et pour la première fois de ce parcours on est sur du dur sur du goudron c'est pas trop gênant mais c'est vraiment la première fois en 6 km donc ça c'est cool sur un parcours si petit d'avoir si peu de bitume ça c'est vraiment cool bon je crois que la fin se fera définitivement que sur le dur puisque on est revenu en ville on descend tout en bas de la vallée donc à mon avis c'est fini pour les bois donc voilà je suis revenu sur entre orsay et bure dans ce petit parc et effectivement je suis à 7 km je suis pas du tout arrivé il me reste une longue ligne droite jusqu'à l'arrivée donc on s'approchera des 9 à mon avis on n'est pas à 7 ça c'est sûr et donc pour finir le parcours on va traverser toute la fac d'orsay et on va notamment finir par le bâtiment de la fac des sports où j'ai fait deux ans de STAPS donc ça va me rappeler quelques souvenirs bon écoutez les amis on est dans le dernier kilomètre ou à peu près donc il est temps de noter première notation de cette série de vidéos alors pour l'intérêt général du parcours je mettrais un 12 sur 20 ça peut c'est un parcours qui est très court avec de longues lignes droites pas du tout de technicité donc on pourrait croire que je donnerais une note un peu inférieure mais au contraire je trouve que ça rend ce parcours très accessible pour tout le monde ceux qui font du trail ceux qui font pas de trail ceux qui font de la course comme ça une fois par semaine tranquillement je serais même tenté de dire que les chaussures spécifiques pour le trail sont loin d'être indispensable on peut courir avec une paire de running traditionnelle sans problème donc ça n'est pas un magnifique parcours de trail ce n'est pas du grand trail mais c'est encore une fois très accessible et pour moi ça peut être un parcours idéal pour de l'initiation au trail quelqu'un qui court habituellement plutôt sur route ou autour d'un lac bas ça peut être une première une première distance sympa un premier parcours parfait pour se mettre à la pratique du trail et en ce qui concerne la difficulté du parcours bah écoutez j'ai un peu donné les éléments dans ma notation mais je ne peux pas donner beaucoup d'étoiles à ce parcours et je vais même lui en donner zéro parce que c'est un parcours qui est très 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 facile on peut courir du début à la fin sans aucun problème il est très court donc il n'y a aucun problème là dessus voilà c'en est fini pour cette toute première vidéo de la série si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas non plus à me suivre sur facebook à vous abonner sur youtube on se retrouve très vite pour la deuxième vidéo on ira cette fois ci du côté du viaduc des fauvettes pour le parcours numéro 2 et en attendant cet épisode portez vous bien ciao donc vous voyez une 9 km 9 km 5 que j'ai parcouru en 54 minutes donc c'est plus que annoncé et c'est assez rapide je sais pas très facilement en moins d'une heure d'achever Sous-titrage ST' 501